Bonjour à tous les élèves de cycle 2 niveau 3 du conservatoire. Nous allons ici donc poursuivre notre apprentissage de la formation musicale par des vidéos. J'espère donc tout d'abord vous trouver en parfaite santé ainsi que votre famille. J'espère également que vous vivez au mieux cette période de confinement. Alors vous trouverez ici une chaîne YouTube vous permettant de continuer votre apprentissage. Nous allons poster régulièrement des vidéos ainsi que des documents vous permettant de continuer vos travaux et vous perfectionner information musicale. Alors pour le travail qui nous concerne, je vous ai préparé un document que vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo ci-dessous, nommé c2n3.pdf ainsi que les partitions dont nous aurons besoin. Donc sur la sonate de Mozart, partition nommée sonate numéro 11 KV331 de Mozart. Alors petit rappel, lorsque vous voyez KV concernant Mozart, il s'agit du catalogue Keschel. Alors un allemand, pour pouvoir nous aider à nous repérer dans les différentes œuvres de Mozart qui sont, vous le savez, très nombreuses, les a numérotés, donc il s'agit de Keschel, Ludwig von Keschel, qui a dressé un catalogue complet avec l'aide d'autres spécialistes pour nous aider à nous repérer. Et donc ce catalogue en allemand donne Keschel Verzeichnis qui nous donne KV. Ici donc la sonate numéro 11 est notée, donc KV 331 ou Keschel 331 Et donc vous trouverez plusieurs partitions, donc la partition en entier de toute la sonate la partition du premier thème de la sonate et la partition de la première variation qui nous intéresseront. Donc tout d'abord, je vous invite à garder le document C2N2 sur lequel vous voyez que déjà le premier thème a été inséré. Alors nous allons ensemble répondre aux questions en dessous du premier thème. Vous voyez, première question, la sonate est écrite pour piano. Quelle est la tonalité de cet extrait ? Alors je vous rappelle que pour trouver la tonalité il nous faut prendre l'armure puis donc avec des dièses on prend le dernier dièse SOL dièse et monter d'un demi-ton pour trouver la tonalité majeure dans un premier temps. Donc SOL dièse nous montons d'un demi-ton la majeure mais il se peut que cette partition soit en mineur donc pour trouver la tonalité mineure, rappelez-vous nous devons descendre d'une tierce mineure je vous laisse calculer la majeure, si l'on descend d'une tierce mineure cela donne FA dièse mineure donc il ne nous reste plus qu'à regarder le début de ce thème de la sonate donc si vous prenez la partition avec la main droite et main gauche du piano nommée sonate opus quechelle 331 théma donc premier thème pour vous .pdf premier thème de la sonate vous trouverez donc dans la première mesure les notes LA MI DO il s'agit donc de l'accord de LA DO MI l'accord parfait de LA majeure nous sommes donc dans la tonalité de LA majeure deuxième question si le thème est joué par une trompette en RÉ comment lire ? alors nous voyons que la première note de ce thème donc le thème c'est la partie supérieure le DO que vous voyez sur votre document Mozart à la maison donc nous commençons par un DO DO RÉ DO MI MI en clé de sol comme c'est écrit et comme le piano va le jouer mais si ce thème est joué par une trompette en RÉ le DO va devenir un RÉ puisque la trompette en RÉ lorsqu'elle joue un DO on entend un RÉ donc lorsque vous voyez écrit DO RÉ DO MI MI nous allons lire RÉ MI RÉ FA FA alors je vous laisse deviner en quelle clé sera-t-on si au lieu de lire DO RÉ DO MI MI nous lisons RÉ MI RÉ FA FA réfléchissez si ce que nous voyons pour la première note est un RÉ le DO se trouve juste en dessous il se trouve donc sur la troisième ligne de la clé de sol de la portée pardon il s'agit donc de la clé DUT 3 ensuite poursuivons question numéro 3 si le thème est joué par une trompette en SI bémol comment lire ? alors même procédé ce que nous voyons donc commencé par un DO sera joué par une trompette qui lorsqu'elle joue un DO joue en fait un SI on entend un SI donc on va donc entendre SI DO SI RÉ RÉ si cette première note que nous voyons du thème est un SI le DO se trouve juste au-dessus à la quatrième ligne de la portée donc il s'agit de la clé DUT 4 à présent je vais vous laisser donc vous entraîner à lire ce thème dans chacune des situations énumérées SI dessus donc pour la trompette en RÉ vous allez devoir lire en clé DUT 3 nous commençons par un RÉ RÉ MI RÉ FA FA et vous allez essayer de lire le thème en entier jusqu'à la fin en clé DUT 3 en respectant les rythmes donc avec une pulsation ternaire à la noir pointé puisque nous sommes en 6-8 vous l'aurez compris nous sommes à 2 temps ternaire par mesure je vous laisse poursuivre la lecture vous pouvez faire pause sur cette vidéo pour continuer votre lecture nous allons à présent nous entraîner sur la trompette en SIE alors pour lire ce que va jouer la trompette en SIE nous allons entendre SI DO SI RÉ RÉ pour la première mesure ils font donc lire en clé DUT 4 je vous laisse faire la suite jusqu'à la fin du premier thème et vous pouvez mettre cette vidéo sur pause alors j'espère que vous êtes bien arrivés sur les notes SOL SI LA SOL à la fin pour la trompette en SI bémol nous allons poursuivre donc question 5 entraîne-toi à lire ce thème en lecture verticale clé de FA et clé de SOL sur la partition alors pour cet exercice il vous faut ouvrir la partition nommée premier thème sonate quechel 331 de Mozart qui se trouve également dans les documents joints à cette vidéo donc vous trouverez la partition clé de SOL clé de FA et nous allons lire donc de bas en haut les accords en lecture verticale je vous fais la première mesure et vous allez poursuivre donc la lecture verticale ainsi pour toute la première page de ce thème les 4 premiers systèmes de ce thème donc bonne lecture je vous laisse mettre pause cette vidéo pour vous entraîner pour la question numéro 6 entraîne-toi à lire le thème de la variation numéro 1 en rythme nous allons cette fois prendre la partition nommée variation numéro 1 sonate quechel 331 de Mozart où vous allez trouver une autre écriture de ce thème donc Mozart a fait une variation du thème qui est toujours en 6 8 et au lieu d'avoir do si do mi mi vous voyez que le do est brodé au si dièse le mi est brodé au ré dièse et nous avons des doubles comme ceci 2 doubles quart de soupir 3 doubles alors réfléchissons un peu nous sommes en 6 8 il y a donc 3 croches ou 6 doubles par mesure nous avons de ces 6 doubles la première la seconde puis un quart de soupir et les 3 dernières doubles des 6 doubles donc 4ème 5ème et 6ème double la pulsation tombe toujours sous la première double des 6 doubles le quart de soupir ne remplace qu'une seule double donc vous avez la pulsation qui tombe sur le si dièse et puis sur le ré dièse donc cela nous donne 6 doubles à faire en enlevant juste la 3ème ce qui fait 1 2 4 5 6 donc nous avons comme rythme si do do si do ré mi mi fa mi pour la première mesure alors je vous conseille pour ce faire de mettre tout d'abord la pulsation vous allez rencontrer des rythmes un peu spéciaux par la suite mais il s'agit de toujours compter 3 croches ou 6 doubles par temps ou bien 2 croches et 2 doubles enfin vous connaissez les divisions du temps internaire alors je vous laisse placer les pulsations sur cette variation vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis vous pouvez vous entraîner à lire toute cette variation la clé de sol donc le thème en respectant les rythmes avec une pulsation alors à présent je vous propose de le faire ensemble nous allons lire donc la clé de sol de toute la variation en rythme et lorsqu'il y a des accords nous ne lisons que la partie supérieure que le thème donc la note la plus aiguë allons-y variation numéro 1 en rythme 1, 2, 3, 4, 5, 6 si, do do, si, do ré, mi mi, fa, mi, mi, si si, la, si, do, ré ré, mi, ré, ré, la la, sol, la, la, si si, la, si si, do, si, do mi, ré, do si, la, sol, fa, mi do, ré, ré, mi do, si, si do, ré si, la, la, si la, si, do do, ré do, do, si, la il y a une barre de reprise nous allons donc faire la reprise si, do do, si, do ré, mi mi, fa, mi, mi, si si, la, si, ré, ré ré, mi, ré, ré, la la, sol, la, la, si si, la, si si, do, si, do mi, ré, do si, la, sol, fa mi, do ré, ré, mi do, si, si do, ré si, la, la, si la, si, do do, ré do, do, si, la alors petit focus pour le rythme de la mesure 5 et 6 donc 5 vous avez noir croche 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 quart de soupir double donc sur les 3 croches on compte 1, 2 3 pour faire la dernière double des 6 doubles 1, 2 et 3 donc ce qui nous donne pour la mesure 5 do, ré ré, mi do, si, si do, do, ré si, la donc en remplaçant le quart de soupir par une respiration mesure 7 nous avons croche croche double 2 triples ce qui nous donne la, la, si la, si, do, do voilà je vous laisse vous entraîner sur cette mesure 7 en particulier et donc on va aller jusqu'à la mesure 8 encore que la mesure 7 la, la, si la, si, do, do, ré et puis jusqu'à la mesure 8 la, la, si, la, si, do do, ré, do, do, si, la pour la suite nous allons donc suivre ensemble après la barre de mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6 ré, mi, mi, ré, mi, mi, fa fa, mi, fa, sol, la, fa, sol, mi, fa, ré, mi mi, 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 do, la mi, 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 ré, sol mi, 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 do, la, mi, do, la mi, 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 si, si, la, si, do, ré ré, mi, ré, ré, la la, do, si, ré, do, do, mi, ré, si, do do, ré, si, 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 do do, ré, mi, mi, fa, sol, la, la si, la alors si vous avez eu quelques problèmes ou rencontré quelques difficultés vous pouvez refaire cette partie je vous laisserai vous entraîner avec une pulsation bien stable plus lente si vous avez besoin et nous allons juste faire une explication sur la mesure 16 donc vous avez le même vous avez reconnu depuis la mesure 13 le même rythme qui revenait par rapport au début et à la mesure 16 nous retrouvons donc 1, 2, 4, 5, 6 pour les doubles et puis croche pointée double croche qui s'appelle vous l'aurez deviné la sicilienne et donc nous avons juste une brève apparition de la sicilienne sur si, si, do mesure 16 et puis à la fin de la mesure 17 nous rencontrons le croche, croche double, deux triples de la même manière que nous l'avons vu à la mesure 7 et donc la mesure 17 et 18 cela donne do, do, ré, mi, mi, fa, sol, la, 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 si, la voilà voilà vous pouvez mettre pause et vous entraîner plus amplement si besoin à présent pour finir ce parcours je vais vous laisser écouter le troisième mouvement de cette sonate qui est très célèbre et vous laisser trouver son nom bon courage et à bientôt